Alors on a parlé d'alimentation, on a parlé de produits bien-être, on a parlé de produits pour les chats, on a parlé de plein de choses. Et là tout de suite je vous propose de parler de poissons avec la ferme aquatique et Laurent Maillet. Bonjour. Bonjour. Alors quelle est votre fonction ? Alors moi je suis commercial pour le nord de la France pour la ferme aquatique. Et ça fait juste trois mois que vous avez intégré la ferme aquatique ? Exactement, ça fait trois mois. Alors expliquez-nous tout, nous on veut tout savoir sur la ferme aquatique. Alors c'est une société qui a maintenant 50 ans, qui est spécialisée dans l'importation de poissons d'ornement. Donc on fait aussi bien du poisson d'eau froide, du poisson exotique, ce qu'on appelle des cyclidés. Et tous poissons en fait qui sont destinés aux animaleries et aux jardineries. Donc ce sont les poissons qu'on peut voir en photo juste derrière vous ? Oui tout à fait, donc on a différentes sortes de carpe-coil. Donc avec vraiment plusieurs motifs, plusieurs qualités, plusieurs provenances. On travaille vraiment de l'accueil européen, de l'accueil japonaise. Et on essaie de trouver les meilleurs sourcings possibles dans toutes les parties du monde et au niveau géographique pour avoir la meilleure sélection possible. Et quelle est la demande justement de ces poissons ? Alors on a des demandes qui sont parfois très saisonnières, puisque les carpe-coil généralement ça va se trouver plutôt, on va démarrer la saison en février-mars, puisque c'est une période qui est vraiment propice au démarrage de saison. Les gens recommencent à faire l'aménagement de leur magasin. Ensuite, on a aussi des sourcings d'approvisionnement. Donc on fait rentrer ça généralement fin du mois de février pour une distribution en magasin au mois de mars, pour démarrer la saison. Et ça va durer jusqu'à, on va dire, jusqu'à le mois d'octobre à peu près, à l'automne. D'accord. Et la clientèle, c'est finalement des gens qui ont des bassins chez eux ? Oui, tout à fait. Donc c'est bassin intérieur. Il y a également d'autres personnes qui ont des fois des gros aquariums d'intérieur. On a une tendance comme ça de plus en plus. On a parfois des particuliers qui développent un bassin de jardin carrément à l'intérieur de chez eux. D'accord. Et donc vous avez ramené quelques carpes-coil. C'est comme ça qu'on les appelle ? Alors on va ouvrir, comme ça on va pouvoir mieux les voir. Elles sont ici ? Oui. Donc en fait, là on a pris juste deux tailles, un petit assortiment. Donc il y a un peu de blanc, un peu de moucheté. Bon là, c'est une sélection de coils de l'année passée puisque là, ce sont les derniers poissons qui nous restaient en disponible sur la ferme puisque vraiment, la saison va démarrer, on va dire, au mois de mars. Et c'est votre première fois ici à Exposo. La ferme aquatique expose pour la première fois ici. Et dans quel but ? C'est dans le but en fait de recruter le maximum et de prendre contact avec le maximum de personnes. Même des fois des clients avec lesquels on travaillait. Pour avoir justement un contact physique et pour avoir vraiment un échange et de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Merci beaucoup Laurent de nous avoir tout dit sur la ferme aquatique. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors vous pouvez nous retrouver à Inge. Donc c'est dans le 62 près de Béthune. Ou sinon ici sur le stand expose. G14. G14. Donc vous pouvez venir ici si vous êtes intéressé pour voir et découvrir ces cartes coils. Ces carpes coils. C'est difficile à dire finalement. Exactement. En tous les cas, merci infiniment. Comme quoi ici, on trouve vraiment de tout pour les animaux de compagnie.